Bonjour à toutes et bonjour à tous, Patrick avec vous pour cette nouvelle revue de marché du lundi 14 octobre. Donc comme vous le voyez sur le calendrier, pas de nouvelles vraiment très importantes qui pourraient impacter le marché aujourd'hui. On va en reparler un petit peu plus tard. En revanche, dès demain mardi, il va y avoir des informations très importantes concernant les salaires moyens et l'évolution du taux de demandeurs d'emploi en Grande-Bretagne, donc chiffres qui vont être particulièrement suivis à l'approche évidemment du Brexit. On continuera mercredi avec les indices concernant les prix à la consommation, donc qui mesurent notamment l'inflation, aussi bien pour l'Angleterre que pour l'Europe. Et suivi après, des ventes au détail au niveau des Etats-Unis ainsi que, comme chaque semaine, le niveau de stock de pétrole brut aux Etats-Unis. Jeudi, il y aura notamment l'indice manufacturier de la Fed qui va être très très important ainsi que les permis de construire, qui sont les permis de construction au niveau de l'immobilier, donc également très suivi. Et vendredi, nous aurons donc pour nous dans la nuit, 4 heures du matin, des indices concernant la production industrielle brute de la Chine, le produit intérieur brut, pardonnez-moi, de la Chine ainsi que la production industrielle. Et donc évidemment, ces chiffres font évidemment certainement jouer un rôle dans l'évolution du marché vendredi prochain. Donc on va voir tout ça en détail. C'est parti, à tout de suite ! L'euro est sorti de son canal baissier à court terme en fin de semaine dernière, lié aux bonnes nouvelles concernant les accords commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis, donc qui s'améliorent un petit peu, mais également avec l'entrevue de négociations positives concernant le Brexit. On va voir que malheureusement, tout cet optimisme a été de courte durée et donc on a un léger repli aujourd'hui. Donc on va voir suivre cette évolution pour voir si on continue la hausse jusqu'à aller chercher peut-être les 1,1, 1,11 dollars pour 1 euro, ou alors si on va réintégrer en fait le canal baissier à court terme. Comme je vous l'ai dit précédemment, plus on va approcher de la date du 31 octobre, plus il va y avoir de la volatilité sur la paire Europound. On l'a vu la semaine dernière avec des informations contradictoires entre le succès et les échecs de négociations. Quant à une sortie avec un accord concernant le Brexit, plus on va s'approcher de la date du 31, plus la volatilité risque d'être importante et plus chaque petite information va impacter le marché. Donc méfiez-vous, je vous conseille d'attendre le 31 octobre avant de rentrer à nouveau sur ce marché si vous en êtes sorti. Si vous y êtes encore, faites attention car les mouvements risquent d'être vraiment violents à partir de maintenant. Du côté des indices américains, notamment le Dow Jones, mais ça valable également pour le SP500 ainsi que le Nasdaq. On a eu une embellie la semaine dernière sur fonds d'informations positives concernant les accords commerciaux entre la Chine et les USA. Malheureusement, ces accords sont plus ou moins accueillis avec extrêmement de fébrilité de la part des analystes. Et donc il faut s'attendre à éventuellement des corrections cette semaine. D'ailleurs, on a actuellement le CAC 40 et le DAX qui sont en repli aujourd'hui car évidemment les analystes européens partagent les visions des analystes américains sur ce sujet. Affaire à suivre donc concernant les accords commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis. Entre les différentes annonces concernant les tensions commerciales qui ne sont toujours pas résolues, la procédure d'impingement envers Trump et les annonces qui ne sont pas très positives de la Fed, le dollar recule. Il est descendu quasiment au niveau des 98 points. On a un petit rebond ce matin, mais il faudra s'attendre. Compte tenu de l'évolution de ces trois facteurs dont je vous ai parlé au début, il faudra s'attendre à éventuellement repasser sous les 98 points éventuellement pour aller chercher peut-être les 97, 50. Compte tenu également du fait que le spectre de la récession qui plane vraiment au-dessus des Etats-Unis en ce moment impacte d'autant plus la force du dollar comparé aux autres devises. Malgré la hausse, vendredi dernier après-midi, suite à l'attaque d'un tanker iranien du pétrole, on voit qu'il repart à la baisse aujourd'hui. Encore une fois, impacté lui aussi par l'incertitude concernant les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. On peut donc s'attendre à avoir un nouveau test de la moyenne mobile des 200 et du test également des 58 dollars, voire même des 55 dollars. En fin de semaine dernière, donc la détente concernant les tensions commerciales ont pesé sur le prix de l'or qui est pour l'instant dans une petite correction à moyen terme. Donc on peut considérer qu'on est toujours dans un mouvement haussier concernant l'or, mais à court terme on est pour l'instant dans une correction. On s'est repris un petit peu ce matin, mais on reste tout de même en dessous des 1500 dollars. Il faudra patienter pour atteindre sûrement les 1500 dollars afin de considérer que le mouvement haussier est reparti. En ce qui concerne le Bitcoin, eh bien nous sommes à nouveau dans un range pour l'instant avec des acheteurs qui peinent à revenir dans le marché. Néanmoins, eh bien les aventures de Bitcoin reprennent du côté de la France avec la nouvelle mise en place de la vente de Bitcoin dans les bureaux de tabac, donc mise en place qui avait été interrompue et qui reprend du service. Alors la France ne va pas elle seule faire bouger le marché, mais c'est un des facteurs qui peuvent éventuellement donc faire rentrer de nouveaux acheteurs au niveau du Bitcoin et donc faire bouger un petit peu le marché. Les fondamentaux sur Bitcoin n'ont toujours pas bougé, donc il suffit maintenant d'attendre un petit peu, de voir effectivement encore une fois de quel côté va partir la tendance, est-ce qu'on va repartir du côté des acheteurs ou eh bien est-ce qu'on va aller retester les 7700 dollars. Il faut rester patient avant de bouger sur ce marché. Voilà, cette revue est à nouveau terminée, merci de m'avoir suivi. Faites très attention cette semaine sur les marchés, notamment sur les nouvelles qui concernent l'Angleterre. D'ici là, trade safe les amis, passez une excellente semaine et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501